salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler d'un nouveau bloc note qui vient tout juste de sortir ce bloc note est le polaris 20 dont un produit de chez ibs plus exactement son nom le braille sense polaris 20 c'est un bloc note dédié aux personnes sachant maîtriser le braille c'est un bloc note multifonction vous allez voir dans cette vidéo la description complète de l'appareil son fonctionnement on va voir ensemble tous les spectres de ce polaris mini 20 merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait que peut faire une personne non voyante avec cet appareil c'est parti voilà donc on est en présence d'un mini bloc note braille de 20 caractères qui ici est dans sa housse alors c'est une housse qui est extrêmement solide qui le coq parfaitement bien qui prend la totalité de l'appareil mais qui laisse tous les emplacements visibles visuellement et tactilement cet appareil peut être pris en bandoulière puisque avec deux petits oeillets on peut le porter sur soi on va maintenant découvrir l'appareil en lui même ici on a le polaris qui est donc de couleur blanche avec une couleur grisâtre côté barrette braille on va voir ensemble les différentes spécificités la description de ce mini polaris 20 on a donc un clavier perkins huit ou une petite barre d'espace avec à sa gauche une touche control et à la droite une touche alt on a sur le côté donc deux boutons à droite et deux boutons à gauche les touches de fonction que l'on va appeler f1 f2 f3 et f4 comme son grand frère le braille sense polaris 32 on n'a pas d'écran pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil mais on va pouvoir brancher l'appareil via un mini port hdmi sur un port hdmi d'un écran ou de votre téléviseur en façade on a donc les boutons multimédia sur la droite le bouton marche arrêt et sur la gauche les boutons pour verrouiller le clavier pour éviter d'allumer intempestivement votre appareil sur le côté gauche de l'appareil on va avoir deux ports un port jack pour brancher un casque audio et un port micro sur le côté gauche sous le port jack et le port micro deux boutons de volume pour régler le volume de notre appareil sur le côté droit de l'appareil on va trouver en haut un mini port hdmi pour connecter votre appareil à un écran composé de prise hdmi et on va avoir la connectique pour recharger ou pour connecter une clé usb de type c puisque l'appareil est équipé en recharge d'un port de type c qui va permettre une transmission de données plus rapide voilà par rapport au mini polaris lorsqu'il est dans sa coque on va le retirer de sa coque et voir ce qu'on voit dessous notre appareil alors je vous montre l'appareil en gros pour les personnes voyantes sur votre écran au niveau des différents ports derrière l'appareil on a strictement aucune connectique des connectiques se trouve que sur les côtés on va rencontrer sous l'appareil un appareil photo avec son flash et l'appareil photo est de 13 millions de pixels deux petites targettes que l'on pousse et on peut très simplement enlever la batterie donc la batterie est interchangeable par l'utilisateur et sous cette batterie on va trouver donc un port de carte micro sd pour donc rallonger la mémoire qui déjà est de 64 gigas de mémoire interne dont 52 utilisables puisque le reste est pris par le système d'exploitation on a une batterie d'une autonomie de 11 heures alors on est sous de l'android on se retrouve comme si on avait un smartphone les 11 heures annoncées ne sont pas tout à fait réels car lorsque vous mettez tout en place avec le wifi le bluetooth on peut dire qu'avec l'appareil on est plus sur du 7 heures à 8 heures d'autonomie plutôt que ose on va donc remettre la batterie voilà une fois que la batterie remise on entend les petits clopes au niveau des lecteurs compatibles on a donc jose nvda voice over supernova windows ice et enfin braille bac pour endroit si vous voulez connecter votre plage à votre smartphone ou votre tablette alors le système l'os qui se trouve à l'intérieur du polaris 20 on est donc sur de l'android 5.1.1 lollipop le processeur on est donc sur un cpu de chez samsung exynos 7420 à 2,1 gigahertz octa-core au niveau de la ram on est sur une ram lpdr 3.3 la mémoire interne de cet appareil est donc de 64 giga extensible via une carte micro sd pouvant monter jusqu'à 64 giga supplémentaire ou et vous montrer ici vous pouvez donc soit adapter cet adaptateur de type c usb ou avec une clé usb de type c que vous allez brancher sur la connectique et pouvoir échanger vos données sans avoir besoin d'aller sous la batterie au niveau des dimensions de l'appareil on est sur une longueur de 185 mm de largeur de 103 mm et d'épaisseur de 23 mm au niveau du poids on est sur un poids de 415 grammes et son temps de charge est d'à peu près 3h30 pour annoncer par le constructeur 11 heures basez vous plus sur 7 à 8 heures plutôt que 11 heures si vous voulez préserver un maximum de batterie le soir si vous ne devez plus vous servir de votre polaris 20 faites lui une extinction complète de l'appareil puisque malgré que ce soit mis en mode veille l'appareil fonctionne en arrière-plan et prend pas mal de batterie tout au long de la nuit donc un petit conseil éteignez complètement votre appareil ça sera bien mieux c'est vraiment une précaution à prendre voilà donc pour la petite présentation de toutes ces specs comme on a une barrette braille de 20 caractères on a 20 curseurs routine on va passer maintenant comment l'appareil fonctionne comment on avance sur les différentes fonctionnalités internes de l'appareil la navigation internet etc c'est parti voilà dans cette vidéo pour éviter que ce soit des vidéos trop longues j'en ferai d'ailleurs plusieurs on va s'atteler à faire le tour actuellement du propriétaire du polaris 20 on va voir comment connecter une clé usb avec l'adaptateur de type c on va tout de suite allumer l'appareil donc c'est un appui de cinq secondes vous appuyez et on a donc le braille qui apparaît on va voir ensemble différentes choses surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de savoir sur cet appareil ce que vous voulez découvrir on est ensemble pour découvrir tous ces nouveaux produits high tech pour les personnes déficientes visuelles donc n'hésitez pas dites moi en commentaire ce que vous pensez ce que vous gestionnaire de fichiers f l'appareil est équipé de voies de haute qualité les voies thomas audrey aurélie on a donc sur le côté de la barrette braille deux boutons qui vont permettre de naviguer dans les différents menus ici on est sur gestionnaire de fichiers gestionnaire de fichiers f éditeur de texte w email e média m organisation o outils web d complément x utilitaire u alors bien sûr dans chaque menu que vous entendez on est sous une arborescence où on va découvrir d'autres menus à l'intérieur pour ceux qui pratiquent déjà l'ancienne génération braille sense u2 on avait donc le menu similaire comme vous entendez l'appareil le polaris 20 est équipé du play store on est sur du lollipop donc on va pouvoir télécharger sous condition que les applications développées soient compatibles et soient accessibles puisque le play store comme l'app store on le sait tous on peut avoir accès à différentes applications qui parfois ne sont en aucun cas accessible alors attention à ça et voilà donc la fin du menu je vous parlais des touches f1 f2 f3 f4 f1 sert de bouton homme on revient tout de suite au menu principal c'est à dire le gestionnaire de fichiers c'est à l'intérieur où on va pouvoir gérer toutes les choses qui se trouvent dans notre disque dur et pas que puisque si ici je branche ma clé usb avec mon adaptateur de type c j'aurai accès à ma clé usb tout de suite ici on va le mettre le petit bruit que vous venez d'entendre c'est que la connexion de la clé s'est bien déroulé on va tout de suite rentrer dans notre gestionnaire mémoire flash un deux éléments de liste usb de deux éléments de liste l'usb on pourra par ce biais brancher un disque dur ou tout autre type d'appareil de type usb on remonte sur mémoire flash un deux éléments de liste la mémoire flash si on rentre à l'intérieur desi dossiers cet élément de liste on est donc sur notre fichier desi parce que oui avec le polaris 20 vous allez avoir accès à tous les fichiers word desi pdf rtf txt xls etc document dossier de cet élément de liste d'un dossier 3 cet élément de liste on va pouvoir aussi à partir d'internet à partir de firefox ou à partir de chrome télécharger des fichiers sans aucun problème bien sûr une gestion de la musique grâce à nos boutons multimédia on aura accès au tout youtube avec votre appareil vous allez pouvoir aller écouter regarder des vidéos sur youtube une fois qu'on a fait le tour de la mémoire interne on peut revenir un petit coup en arrière avec notre avec notre point 7 et on peut revenir sur usb ou on peut circuler dans les différents fichiers avec la touche alt qui est la touche tout de suite à droite de la barre d'espace on revient tout de suite sur notre menu principal gestionnaire de fichiers la touche homme qui est la touche f1 au niveau de l'éditeur de texte on est sur une barrette vide début de document ici vous avez pu entendre au niveau du bruit du clavier perkins qui était silencieux on a une possibilité de changer à la volée notre braille on peut se mettre donc en braille 6 points braille abrégé 6 points braille informatique 8 points braille intégrale 6 points braille abrégé 6 points braille informatique 8 points voilà donc comme vous venez d'entendre on peut via un raccourci qui est espace g car l'appareil possède vraiment beaucoup de raccourcis clavier pour exécuter différentes tâches tel un clic droit on va pouvoir donc ouvrir un menu contextuel ou se positionner sur la barre de menu avec la touche f2 voilà comme vous venez d'entendre au niveau de la barre de menu fichiers éditions cela ressemble énormément énormément à une barre de menu sous windows si je rentre donc dans mon sous menu avec la touche entrée le point 8 ouvrir une nouvelle session de l'éditeur de texte w retour arrière n éléments de menu nouveau n entraîne sous menu menu voilà donc on entend là aussi les raccourcis clavier essentiel à ce souvenir pour justement être très rapide avec notre appareil ouvrir O boîte de dialogue entrée au élément de menu imprimer P boîte de dialogue espace B éléments de menu alors comme vous avez entendu on peut imprimer via une imprimante compatible en usb ou une imprimante sur réseau paramétrage paramétrage boîte de dialogue entrée au élément de menu paramètre d'ouverture de fichier T boîte de dialogue retour arrière entrée au élément de menu quitter Z espace Z élément de menu on va tout de suite quitter annuler document TXT document TXT vous voulez vous enregistrer les modifications apportées au document oui bouton d'invite soit on tape la touche O ou on tape la touche N pour éviter d'enregistrer le document éditeur de texte w en tapant à partir du menu principal la touche S réglage date et heure T paramétrage de polaris j'arrive directement dans les paramétrages de mon polaris ce qui veut dire que si vous apprenez parfaitement les raccourcis de votre appareil vous allez être très rapide très réactif pour faire certaines choses sur votre bloc note au niveau des médias lecteur média M média radio FM R média comme vous venez d'entendre on a une possibilité d'avoir la radio FM et de brancher un casque sur le côté gauche de l'appareil pour s'en servir comme antenne alors on va terminer sur cette vidéo bien sûr je vais vous faire d'autres vidéos n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez comme vidéo ce que vous attendez de voir si je peux les faire ça sera avec très grand plaisir outils web complément x outils web navigateur web b outils web ouverture du navigateur http de point slash slash unité de vision point fr slash chargement en cours les actualités voilà donc la page est chargée si je voudrais telle à la manière de Jaws mettre tous mes liens dans une boîte de dialogue on ferait le raccourci espace i.7 liste des liens boîte de dialogue accueil liens 88 éléments de liste voilà donc pour les utilisateurs de Jaws ou de NVDA ce que vous venez d'entendre ça doit bien vous parler voilà donc on fera ensemble dites moi en commentaire ce que vous avez envie d'entendre de cet appareil ce que vous avez envie de savoir cette vidéo a vraiment été une présentation globale du polaris 20 j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à la partager pensez aussi à liker ça fait toujours plaisir et en plus ça montre au niveau de YouTube que la chaîne vision high tech la présentation de matériel adapté existe et ça fait monter la chaîne au niveau de YouTube pour que cette chaîne puisse exister il faut des likes et des commentaires et des partages merci à vous pour tout ça je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo et à très bientôt salut à tous bisous merci à vous merci à vous